Salut c'est Seb, allez on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Gran Turismo Sport donc sur la PS4 Pro. On est parti sur le circuit de Dragon Trail Jardin. Je ne connaissais pas trop le circuit, je découvre au fur et à mesure un peu tous les circuits et tous les combos possibles. On va en catégorie groupe 3, donc je suis avec la BMW M6 GT3 pour 5 tours. Vous allez voir, ça a été un peu compliqué sur les qualifications parce qu'en général je découvre les combos, que ce soit en quotidien ou sur les Nations ou autres, compétitions un peu plus relevées. Je découvre les combos, je n'ai pas le temps forcément de m'y entraîner, donc ce que je fais, je démarre quasiment tout de suite. Je fais les essais avant que les qualifs commencent, les qualifs et je roule. Donc il faut que je m'habitue aux tracés et que je m'habitue à la voiture, donc au combo complet. Au final, c'était une bonne petite course parce que j'ai démarré assez loin, ça m'a permis de remonter toute la grille. Donc voilà, il n'y a que 5 tours. La vidéo est assez courte. Vous allez voir, ça passe crème comme on dit. Par contre, je vous ferai une vidéo avant ce week-end où là je pense que ça va durer un peu plus longtemps. Donc c'est une autre stratégie de course et c'est peut-être un peu plus intéressant. Tout dépendra le temps que vous aurez pour regarder cette vidéo. Voilà, moi écoutez, je vous laisse là-dessus. Je vous dis bonne journée et à plus. Salut ! Allez, donc on est parti. La course quotidienne B. Je suis en BMW M6. On est parti donc pour 5 tours et je suis très 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 loin. 12ème. Très très mauvaise qualif. Mais bon, c'est que les qualifs et la course, c'est deux choses bien différentes. Donc on va essayer de profiter un peu de ça pour tirer son épingle du jeu. Sur 5 tours, il y a quand même moyen. J'aurais dit 3 tours. Peut-être un peu court. Mais là, sur 5 tours, sur ce circuit-là. Il y a moyen, si je ne fais pas trop d'erreurs, de bien remonter. Et pourquoi pas jouer le top 5. On va voir ça tout de suite. Donc tout de suite, un petit check derrière, voir ce qui se passe. Je vais venir voir un peu où j'en suis au niveau du départ. J'ai un petit peu de grabuge dans le départ. Un petit peu, c'est rien de dire. J'ai baissé un petit peu le TC. A2. Pour essayer d'avoir un peu plus de relance. Si je maîtrise bien l'accélération, ça devrait pouvoir le faire. Autrement sur ce virage-là. Donc là, les enchaînements. Ou ça freine fort ici. Ah, j'ai une seconde. Alors, je ne sais pas pourquoi. J'ai un peu tapé, peut-être. Mais lui, il arrive comme une balle derrière. Toujours compliqué d'avoir des pénalités qui sont justes. On ne te rebat pas, toi. On reste tué. Je reste bien à l'extérieur. Et voilà, comment mieux sortir. Un premier virage, un premier tour, pas trop mauvais. Malgré ma pénalité. Qui va me faire mal, bien évidemment. Voilà, ça va se passer ici. Ah là là, ça te fout en l'air ton élan. Toute l'avance que tu avais. Mais c'est pas fini. On a de la marge avec derrière, donc c'est pas mal. Première fois que je prends cette voiture, donc pareil. J'ai eu le temps de faire juste les qualifs pour m'y faire. Allez, on est à la porte de mon objectif. Le P5. Freinage un peu tardif. Ouf, c'était juste. Allez, c'est pas très loin devant, ça se bagarre, donc ça va être pas mal pour moi. Allez, ça pousse dans l'herbe, c'est un Français qui est sorti. Ça va être bien stopponné au freinage là-bas. Allez, 5ème comme j'avais dit. Ouh, je serai large ici. Voilà, l'enchaînement pas trop mal pris. C'est bon, on harpait pas mal de grip. Pro à la sortie, elle est à la ligne droite. Je ne sais même pas s'il y a d'aspi sur le jeu. Oula, il est sorti large. Je devrais pouvoir avoir un petit top 4 là. C'est jouable. Le podium est jouable aussi, mais bon. Il ne faut pas trop être gourmand. Il faut être réaliste. On a peut-être dû remonter un petit peu le traction control. Allez Seb, il n'est pas loin. Un bon freinage là et tu passes devant pour le dernier tour. Ça peut être bien. Ah, il passe mieux. Derrière, ça dit quoi ? C'est bon. Ouh, il était juste. Ah, c'est con, le podium n'est pas loin. On lâche rien. Une erreur, ça peut arriver. Pourtant, je savais que j'étais loin sur le départ. Mais comme quoi, jamais rien lâcher. Je savais que j'avais fait des qualifs un petit peu médiocres. Regardez-moi ça, ça se bagarre. Il y a peut-être moyen. Ça va être compliqué parce qu'il va rester un freinage. Mais bon. Ça prouve que je suis dans le rythme. Ah, s'il avait une pétanité, c'était jouable. J'aurais bien aimé encore un petit dernier tour pour voir un peu ce que ça pouvait donner. Mais bon, clairement, vous voyez, il y a moyen vraiment de faire quelque chose de très très correct. Là, je suis quatrième. En partant, je ne sais plus combien j'étais. Douze, treizième. Enfin bref, j'ai eu une petite pénalité. C'est peut-être cette seconde-là qui m'a foutu dedans. Mais au final, voilà. Pour une première sur la catégorie, Dragon Trail, je ne connaissais pas plus que ça. De toute façon, les courses quotidiennes, je l'ai fait toutes. À chaque fois que ça change, je prends le rythme, je l'ai fait. Puisque c'est vrai que je trouve que ça manque un petit peu de... Comment dirais-je ? Pas de serveur, mais de possibilité de rouler sur des combos pré-programmés. Alors qu'il y avait pas mal de français, je viens juste de le voir. Mais je suis le premier des français, en l'occurrence. Et c'est vrai que plus j'y roule et plus je prends du plaisir sur GT Sport. Je trouve vraiment dommage que la version VR ne propose pas de jouer en ligne. Sinon je me serais peut-être bien pris un PS VR. Voilà, bah écoutez, en tout cas cette course-là que j'ai fait un petit peu à l'arrache. Même le record, je l'ai fait à l'arrache. J'ai trouvé ça très sympathique. Moi je vous laisse là-dessus. Et puis je vous dis à une prochaine. Salut !